bonjour ma queen j'espère que vous allez bien j'espère que la semaine se passe bien pour vous alors pour ceux qui ne me connaissent pas je suis j'ai fait jour je suis entrepreneur et j'ai des femmes également à créer une source de revenus à travers l'appliation de leurs marques alors aujourd'hui je vais te partager deux choses deux choses qui vont certainement te faire avancer dans ton année 2003 si tu les appliques si tu mets ça en pratique tu vas voir que l'année 2023 ça va se passer bien pour toi donc la première des choses que tu vas apprendre à faire en 2023 c'est que tu vas arrêter de te victimiser tu vas arrêter de voir de croire que c'est les autres qui peuvent te lever tu vas arrêter de croire que c'est les autres qui vont faire des choses à ta place tu vas arrêter de penser que toi tu ne peux pas aller à une autre dimension pourquoi parce que pourquoi j'ai dit ça parce qu'il se trouve que beaucoup de gens passent à côté de leur vie beaucoup de gens passent à côté de leur destinée parce qu'ils pensent que c'est les autres personnes qui ont en charge de faire tout cela parce qu'ils pensent que c'est les autres gens à côté d'eux ça peut être la famille ça peut être comment dire les amis du moins ils pensent que c'est d'autres personnes qui peuvent les aider à avancer dans leur vie ils pensent que c'est d'autres personnes qui peuvent faire les choses pour eux et quand tu te mets dans cette situation là quand tu te mets dans cette position là crois moi tu ne vas pas avancer parce que c'est toi toi tu es l'unique personne qui peut changer véritablement les choses dans ta vie donc si tu te mets dans cette position là de penser que c'est les autres qui peuvent faire à ta place d'accuser les autres de porter le droit accusateur aux autres que c'est eux c'est la cause de ton échec c'est un qui font que tu ne progresse pas c'est eux qui font que tu es titulaire c'est eux qui font que ta vie n'avance pas quoi moi tu vas rester là bas quoi moi tu ne vas pas avancer donc 2023 tu vas essayer tu vas essayer de prendre les choses en main de prendre les responsabilités pour ta vie pour ta propre vie et la deuxième des choses c'est quoi la deuxième des choses c'est que tu dois apprendre à parler de toi positivement j'ai souvent vu les gens qui se permettent tout le temps de dire qu'ils ont la malchance quand il y a une situation ils acceptent ils se disent que oui normalement ça doit les arriver comme ça parce que ils n'ont pas de chance parce que oui ils méritent ça oui il ya beaucoup de gens qui sont dans ce cas là qui pensent que là ils ne valent rien que là ça dit que tout ce qu'ils peuvent penser d'eux ou bien tout ce qu'ils peuvent dire d'eux-mêmes c'est la négativité c'est les mauvaises choses c'est ce qui n'est pas bien croyez moi si vous ne parlez pas de vous en bien si vous ne pensez pas de bonnes choses pour vous si vous ne pensez pas de belles choses pour vous qui va le faire à votre place qui va le faire à votre place parce que si vous n'avez déjà accepté que vous ne voulez rien que vous ne pouvez aller nulle part que tout ce qui est de mauvais là c'est pour vous comment est-ce que vous allez sortir de là comment est-ce que d'autres gens vont vous voir si vous n'en voulez dit et vous acceptez comment est-ce que les autres vont vous voir comment est-ce que les autres vont vous regarder qu'est ce que les autres vont dire de vous oui parce que pour réussir ton année n'a pas aussi de là ça parle aussi de comment tu te perçois comment ça parle aussi de comment tu penses pour toi même ça parle aussi des mots des choses que tu dis de toi oui c'est très important c'est très important et tu es l'unique personne qui change ça tu es l'unique personne qui donne le temps pour montrer que oui tu es une belle personne accepté ça que tu es une belle personne que tu es une bonne une bonne personne pour donner le temps aux autres parce que crois moi si tu ne fais pas ça si tu pensais que du mauvais de toi si tu penses que des mauvais des choses de toi oui effectivement ça va arriver pourquoi parce que ce que tu dis de toi ou bien ce que tu pensais de toi ça va certainement arriver parce que la pensée la parole ces choses là sont sont créatifs tu comprends un peu c'est les choses qui sont des ta bouche c'est les choses qui viennent du fond de ton coeur et certainement ça va se réaliser parce que tu as accepté parce que la pensée est créatrice la parole est créatrice ce que tu dis de toi c'est que tu penses de toi forcément ça va arriver et l'année 2023 pour réussir c'est pas de c'est pas comme ça que tu vas réussir c'est pas dans la négativité que tu vas réussir c'est pas en te parlant mal de toi que tu vas réussir c'est pas en pensant des mauvaises choses de toi que tu vas réussir au contraire ça va faire ça va empirer la situation ça va faire tu vas encore de plus en plus te voir mal tu vas encore avoir de mauvaises pensées pour toi tu vas encore dire des mauvaises choses sur toi et ces choses là vont grandir ces choses ces choses là vont prendre de corps vont prendre de vie parce que tu l'as parce que tu l'as dit parce que tu les as pensées parce que tu as accepté donc l'année 2023 fait l'effort fait l'effort de penser du bien de dire du bien de toi de faire les pensées en bien de toi de dire les bonnes choses pour toi parce que tu les mérites et ce n'est que pas c'est pas là que tu vas comment que tu vas voir ton année d'être une belle année c'est comme ça que tu vas avoir la transformation c'est comme ça que tu vas que tu vas voir comment ton année 2023 change ça commence par là donc commence d'abord par être positif par te voir comme une personne qui réalise les choses par te voir comme une personne qui avance dans sa vie tu dois le dire tu dois le penser et progressivement tu vas voir que d'ici la fin d'année tu auras réalisé les choses que peut-être tu n'imaginais même pas oui faire le parce que tu es l'unique personne qui doit le faire personne d'autre ne peut le faire à ta place personne d'autre ne peut le faire à ta place donc médite sur ça ne te victimise pas comme je l'ai dit en premier lieu prendre la responsabilité pour la pour ta vie et penser du bien de toi dire des bonnes choses sur toi sur ta vie et tu vas voir ce qui va arriver d'ici la fin d'année dans ta vie et c'est comme ça que tu pourras changer les choses c'est comme ça que tu vas voir ta vie avancée donc voilà c'est que j'avais à partager avec vous donc partage cette vidéo que ça aide une autre personne que ça aide les autres que ça c'est ça inspire les autres et on va se dire à très bientôt dans la prochaine vidéo bye bye